bonjour à tous bonjour mathilde bienvenue à toi pour ce moment de partage et merci de nous accorder ce moment d'échange autour des mots et de l'écriture tout particulièrement de la créativité aussi autour de l'écriture mathilde bonjour tu es donc la dirigeante et créatrice d'une structure qui s'appelle rémanence des mots tout un programme j'aime beaucoup ce mot rémanence résonance empreinte tu nous diras pourquoi tu as choisi ce mot mais quoi qu'il en soit tu viens nous présenter rémanence des mots une structure qui accompagne tous les projets décrits au travers d'une approche qui est toute personnelle et tu nous en dira un mot mais tout d'abord raconte-nous un peu de qui tu es et de ce que tu fais découvrir au travers de ta structure rémanence des mots alors je vais présenter d'abord rémanence des mots qui existe depuis 2012 qui petit à petit c'est confirmé dans sa ligne c'est un petit peu affirmé dans sa ligne à la fois éditoriale pédagogique évidemment éthique parce que c'est quand même la base de tout donc en fait nous ce qu'on propose à la rémanence des mots ce sont des ateliers d'écriture créative à la carte en régulier en régulier en fidèle en infidèle pour permettre à tout le monde en fait d'accéder aux ateliers d'écriture et d'essayer de voir de tâtonner soit sur un pan plutôt narratif au sens large soit sur un pan plutôt d'exploration linguistique essayer des formes poétiques déstructurer la langue ou travailler la thématique pour déclencher l'imaginaire et ensuite on propose un autre pôle qui est plus de l'ordre de l'accompagnement où là ce sont des abonnements annuels donc en présence à paris à côté de du centre pompidou donc plutôt un quartier qui éveille l'imaginaire carrément carrément complètement donc plutôt agréable et là on propose soit juste la régularité d'écriture et l'accompagnement et les personnes vont écrire un livre vont collectivement créer un livre avec l'aide de corentin breton donc qui est l'un des intervenants rémanence des mots et qui est également éditeur et ensuite il y a le brouillon d'auteur pour les personnes qui ont envie de créer un projet qui ont des idées mais qui savent pas quoi voilà donc ça pour ça on va les aider justement à explorer les différentes possibilités à creuser un peu leurs obsessions leurs tendances et ensuite à les accompagner vers les premiers pas du projet et ensuite c'est un autre profil de personnes qui peuvent être purement amatrices semi professionnelle voire professionnelle de l'écriture et donc là qui ont envie de développer un projet narratif ou politique pour lequel on va faire un conseil littéraire approfondi approfondi collectif et individu on est sûr donc en gros sur émanence tu as un éventail assez large qui permet à tout type de profil en quelque sorte qui a envie à un moment donné soit de se lancer dans ce projet d'écriture soit d'être accompagné plus et de structurer un peu plus ce projet d'écriture tu t'adresse tu t'adresses un peu à tous ces profils là finalement oui exactement en fait nous on est dans une valorisation de la pratique amatrice déjà mais on a conscience aussi qu'avec une pratique amatrice donc sans enjeux professionnels on peut aussi glisser vers des projets un peu plus structurés ambitieux voire tenter mais ça ça va être plutôt dans les projets d'accompagnement qu'on va proposer sur une vente de développer un vrai projet professionnel d'écriture tout en expliquant bien à nos participants qu'on ne gagne pas sa vie en étant écrivain du moins que ça se structure ça se prépare et qu'en général plutôt sur un double métier voilà mais on remet aussi les voilà on ouvre l'occasion avec notre girafe à notre logo d'ouvrir l'horizon mais on garde les pieds sur terre on est complètement on n'est pas là pour être dans la complaisance dans les retours sur les textes non plus même si on est dans une volonté d'encouragement et de stimulation tout écrivant en atelier ne sera pas forcément écrivant là dessus on est assez clair là dessus sur cette question là qui est assez importante et effectivement sur les profils ça peut être des personnes qui qui n'écrivent pas chez elles mais qui ont envie d'essayer ça peut être des personnes qui ne sont pas francophones natives donc on a des on a des anglais on a des russes on a des lituaniens italiens qui participent à nos ateliers et qui peuvent tout à fait s'intégrer et en plus qui apportent quelque chose de supplémentaire à la langue française puisqu'ils nous offrent complètement un angle d'approche donc ça c'est très intéressant tout à fait tout à fait en effet et on n'a pas que des littéraires on a des personnes avec des profils complètement différents des ouvertures professionnelles différentes et des raisons c'est ça aussi qui fait la richesse aussi de l'échange et du partage c'est à un moment donné d'arriver à avoir tout un tas de profils qui permettent comme ça de nourrir de nourrir l'échange quoi finalement exactement on est dans une dans une vision de transmission et d'échange les uns avec les autres après l'animateur d'atelier on est six à intervenir oui c'est lui qui va faire circuler cette parole mettre un climat de bienveillance de stimulation et confiance c'est en là qu'il a un rôle important mais il n'est pas un professeur au sens de au sens traditionnel il va pas être là juste pour apporter un savoir bien qu'il qu'il apporte évidemment il a quand même une certaine expertise sur sur l'écriture et sur la littérature qui va apporter quelque chose à l'atelier mais il est dans une notion de circulation des idées des connaissances ça c'est important je pense que c'est donc voilà une présentation assez rapide mais néanmoins exhaustive de ce qu'est rémanence des mots mais on va essayer de gratter derrière ça derrière rémanence pour découvrir un peu plus de qui tu es matin parce que je vois que tu as éludé la question alors qui tu es et pourquoi un jour tu as eu envie de faire cette proposition de faire cette proposition au travers de rémanence bon ça s'est pas fait en un jour voilà voilà un beau lieu commun mais bon de temps en temps c'est assez clair et il y a eu tout un processus d'évolution vers venir rapidement sur je vais te faire un cv synthétique forcément très intéressant donc moi j'ai un pack théâtre option théâtre donc j'ai été quand même bien nourri par on va dire les arts par un narratif et donc voilà ensuite j'ai fait des études de cinéma plus de théâtre puis je me suis un peu perdue voilà j'ai vécu aux états unis je suis revenue en France j'ai fait une école de cinéma donc je suis diplômée de documentaire à l'ESEC dans le deuxième et là il s'est passé quelque chose dans cette école mon professeur de documentaire qui est vraiment quelqu'un de très intéressant et qui nous a amené vers la création m'a dit deux choses au moment de notre création de fin d'année donc qui était un film documentaire qui est visible sur internet pour les curieux il m'a dit deux choses d'abord pourquoi vous n'assumez pas que c'est votre projet puisque c'est vous qui l'avez écrit et deuxième chose pourquoi vous n'avez pas écrit à l'intérieur de ce projet pourquoi vous ne faites que des citations d'auteurs donc des poètes et de réalisateurs comme Tarkovsky etc je l'ai regardé avec des yeux éveillés en me disant mais quelle idée mais par contre sa phrase mais le temps d'infusion était très très lent parce que je suis très très lente autant dans mon processus de création que dans mon processus intellectuel du rapport à l'écriture etc bon après il y a tout un parcours j'ai fait un début de carrière dans la RH c'est vrai rien à voir quoi malgré moi une succession de voilà j'ai eu des promotions dans une boîte d'hôtesse mais après je suis partie vivre en Normandie et là c'est un peu plus délicat donc je passe les petits boulots mais charcutière à Leclerc de Menval dans le 27 c'est très spécial c'est très particulier et à un moment donné j'ai vraiment eu une impression de ne pas être à ma place donc sous l'impulsion de mon entourage parce que ça ne me serait pas venu à l'idée j'ai créé mon auto-entreprise et j'ai commencé à être écrite en public ah on se rejoint sur ce point voilà donc j'ai commencé à exercer j'ai été écrite en public biographe familiale relectrice correctrice en autodidacte et j'ai vraiment vraiment appris à travailler la langue et très exigeante sur le point syntaxique, lexicale, sémantique ce qui fait que ça m'a redonné toutes les clés pour appréhender un texte et quand je fais un accompagnement littéraire on touche à tout et on regarde tout en profondeur et dans le détail parce que c'est exactement ça l'écriture donc voilà après j'en avais marre d'écrire pour les autres parce que j'avais la sensation qu'ils étaient capables de le faire eux-mêmes mais vraiment c'est-à-dire que les gens ils ont des à part les gens qui sont en situation d'illettrice redis-le-moi ça redis-le-moi parce qu'il faut vraiment qu'ils comprennent c'est vrai que chacun comprenne et je pense que c'est ça le plus difficile c'est que chacun comprenne qu'il est capable de faire en fait c'est vrai qu'on est juste là pour souffler un peu sur les braises mais l'essentiel est déjà là et souvent beaucoup de personnes ont du mal à accepter je sais pas, à accepter ça je sais pas si c'est de l'ordre de l'acceptation ou je sais pas ou de la prise de conscience enfin genre c'est peut-être lié tu me diras les deux mais c'est vrai que beaucoup de gens ont du mal à comprendre qu'en fait ils ont déjà tout en eux quoi finalement il faut juste qu'ils se fassent un peu confiance parfois et on est un peu là pour ça aussi exactement en vérité à l'école on a les personnes en situation d'illettrisme c'est tout à fait autre chose là on est sur des mais sur les personnes qui ont eu un parcours scolaire relativement classique même s'il a été au collège pour autant en fait les bases on les a depuis la primaire sur tous les domaines donc tout le monde est capable de formuler une pensée de la structurer et d'articuler un argumentaire ça c'est l'évidence en général les gens ont le vocabulaire adéquat parce qu'il s'agit de courrier administratif etc le tout c'est juste de leur rappeler qu'on peut pas être dans une rédaction émotionnelle quand on adresse un courrier j'allais dire à l'URSSA mais c'était pas le principe parce qu'on est plutôt la cité bon voilà c'était là bon en vérité quand je discutais avec eux à Laura tout était là moi j'avais plus que peut-être à recomposer un petit peu et utiliser une ou deux formules un peu plus très c'était là et je me disais c'est vraiment frustrant et comme les ateliers d'écriture commençaient à vraiment me titiller que je ne pouvais pas en faire et que je voyais de l'intérêt dedans j'ai plus cherché à développer cette partie là de mon travail et en parallèle en fait j'ai voulu développer ma propre créativité littéraire donc j'ai fait ce qui était en DU le DU de CRJ en écriture créative et ensuite le master de création littéraire qui me donnait un petit peu plus de légitimité et ce qui m'aidait à explorer ma propre écriture aussi avec un regard extérieur j'avais besoin d'un tiers sinon je tournais en rond mais c'est ça en fait je pense que tu mets le doigt exactement sur un sujet qui est prégnant je trouve dans notre société actuelle alors qu'il y a peut-être toujours existé mais qui était peut-être plus enfoui on va dire ça comme ça peut-être c'est celui de la légitimité c'est vrai que souvent c'est le constat moi que je fais c'est que c'est un mot qui revient souvent même pour moi je parle aussi pour moi je m'inclus dans ce constat-là c'est-à-dire qu'on est tout le temps alors je ne sais pas d'où ça vient ça mais on est tout le temps dans ce besoin de légitimité est-ce que je suis capable de est-ce que je peux vraiment ouais non mais il faut vraiment que je fasse c'est comme si limite on se mettait systématiquement des freins et je trouve que dans cette culture française qui est la nôtre parce qu'on est prolixe en termes d'écriture il y a une étude qui a été faite il y a longtemps qui dit qu'il y a beaucoup de manuscrits enfouis dans les petits tiroirs et qu'il faut sortir mais je pense qu'ils ne sortent pas justement pour cette question de la légitimité qui se pose à certains moments ou cette question de manque de confiance en quelque sorte et c'est là où des structures comme Rémanence ont encore plus leur place je serais tentée de dire c'est permettre à ces personnes-là d'ouvrir un peu de faire tomber leurs œillères en fonction de là où on se positionne pour se donner la chance d'être finalement ouais c'est ça en fait ça définit aussi ce que tu dis là définit aussi la pratique de l'atelier d'écriture parce que l'atelier d'écriture qu'est-ce que c'est ? c'est un espace on est réunis autour d'un but on va écrire en même temps on ne va pas écrire ensemble on va écrire on est ensemble dans le lieu mais on est chacun dans notre espace intérieur au moment où on écrit donc voilà on suit la même contrainte alors après chacun l'interprète de sa manière tu l'as présenté ouais je l'ai testé chacun va l'interpréter etc puis après on va lire aux autres alors c'est toujours bien de le rappeler aux futurs participants qui se mettent en condition à revenir mais ça se passe toujours bien non mais surtout ce moment là où on va lire en vérité le texte à ce moment là il devient extérieur à nous j'avais un professeur en création d'hériture qui est Lionel Ruffel qui est aussi éditeur qui disait lire en atelier d'écriture c'est déjà un travail de publication puisqu'il devient extérieur il devient hors de notre intimité et on le propose alors en atelier c'est aux oreilles des autres pas à la vue et là il prend une nouvelle existence le texte distancie par rapport à nous auteur donc c'est plus nous personne nous auteur ça devient un texte littéraire et chacun le regarde sous cet angle littéraire exactement ça c'est vraiment essentiel et ouais ça donne aussi un courage supplémentaire ça peut poser d'avantages et puis apprendre du recul sur un texte parce qu'un texte qui va être purement publié au format livre e-book ou ce que tu veux mais en tout cas qui sera visible il existe parce qu'il y a eu un retravail il y a eu un récuité mais pour parvenir à ce retravail il faut avoir cette capacité de mise à distance du texte qu'il soit plus juste relié à des choses émotionnelles que ce soit un travail autobiographique ou pas mais ça on le fait enfin on prend en compte cette potentielle fragilité en atelier parce que c'est très intéressant de partager ces textes c'est pour ça qu'on se concentre tous ensemble sur l'aspect littéraire du texte donc comment il a été construit qu'est-ce qu'il raconte mais alors on va pas s'intéresser au processus bio-psychologique de la personne ça c'est un autre sujet voilà ça c'est un autre sujet ça se travaille dans un autre espace exactement ça peut être tout à fait complémentaire mais là on regarde en fait on décortique comment ça s'est fait quels éléments de langage ont été utilisés quels procédés quels outils techniques parfois de manière consciente ou inconsciente parfois il y en a qui vont créer des figures de style magnifiques sans avoir eu conscience parce que c'est une figure de style et ben justement en atelier on va identifier tout ça et ça fait du moins de voir qu'on est capable d'en faire ben carrément complètement ouais c'est très chouette ce que tu racontes très très chouette et du coup tu nous as expliqué un peu mais j'aimerais juste qu'on s'y apparte un petit quelques minutes c'est concernant ton approche quelle approche particulière as-tu au travers des ateliers d'écriture que tu proposes l'approche en termes en termes d'animation oui en termes d'animation parce que moi j'ai deux rôles j'ai celui de la de la co-dirigeante de Réman que je co-dirige avec Théo Pucheux donc il a le même enjeu que moi alors je précise que c'est mon petit frère pas par la taille parce qu'il fait 10 centimètres de plus que moi mais par là voilà qui a rejoint l'aventure Rémanence qui lui s'occupe plutôt de la partie opérationnelle on trouvait que c'était quand même important qu'il soit aussi formé à l'animation d'atelier donc il y est formé lui il intervient auprès du public jeune et plutôt sur les formats d'écriture populaire donc le rap les nouvelles écritures les nouvelles technologies le slam le slam etc lui c'est plutôt cette phase là qui l'intéresse et pour pour ce qui concerne les ateliers d'écriture etc lui il intervient plutôt sur la partie opérationnelle mais il m'accompagne aussi dans les directions pédagogiques qu'on va donner les partenariats qu'on va créer ou avec le labo des histoires donc voilà il intervient sur ces points là après ma casquette d'animatrice d'atelier d'écriture et je tiens au mot animatrice c'est c'est vraiment insuffler l'âme enfin voilà réveiller l'âme de l'autre donc quand on dit entrer en résonance rémanence oui bah oui personne avec ce mot c'est pas hasard on se doute c'est ce qui persiste c'est ce qui reste donc c'est plutôt une image mais comme j'aime l'image à la base c'est assez logique et puis un mot sur un livre c'est une image c'est une image graphique c'est un dessin et c'est aussi une image mentale que la personne va s'avouer enfin un mot l'ensemble de mots c'est un combinaison je sais pas donc pour animer un atelier d'écriture moi j'ai ma manière de faire qui est très personnelle qui est reliée à ma personnalité c'est à dire que je vais avoir un côté assez je voudrais pas dire maternel mais en tout cas un côté enrobant et ça ça me suit tout le long de la séance c'est que les gens soient à l'aise donc je vais m'assurer qu'ils ont pas trop soif pas trop faim pas trop chaud pas trop froid dans la mesure du possible parce que je peux pas agir sur la je peux pas agir sur la canicule par exemple mais en tout cas il y a déjà ça donc il y a ce sens de l'accueil je pense et puis ensuite la mise en confiance elle est vraiment importante donc pour mettre en confiance les gens moi je pars d'un principe c'est la transparence donc je suis toujours honnête sur ce qu'on va faire après il y a des effets de surprise dans les contraintes qu'on va avoir mais quand quelqu'un bloque quand quelqu'un trouve pas l'écriture le tout c'est de dire de communiquer puis après on va trouver des biais qui vont s'adapter à la personne avec le potentiel individuel on est là on est rassemblés on est un groupe et en ça on crée quelque chose il y a des énergies qui circulent après individuellement chacun a son potentiel différent moi je suis là en fait je suis en situation d'écoute c'est pour ça que je fais partie des personnes qui n'écrivent pas pendant les ateliers très rarement soit c'est pour faire plaisir aux participants parce qu'il y a eu une requête express et dans ce cas là mon lâcher prise est très bizarre je joue le jeu quand même de temps en temps mais en général j'ai pas du tout l'énergie pour écrire moi je suis une compétition et d'attention et ensuite le retour sur les textes parce qu'un texte il est partagé en atelier c'est pas à but gratuit c'est un texte il doit exister donc le texte existe il est pris en compte il est écouté et après le retour je cherche à détecter quels sont les principes mis en place les procédés etc et les éléments du coup positifs qui se dégagent du texte en atelier à la carte café stylo etc après pour les ateliers plus approfondis où on a le temps de faire connaissance je vais être un peu plus pointue dans mes retours un peu plus précise dans les choses qui peuvent être travaillées dans la piste ou à distance aussi c'est du conseil littéraire mais sinon en atelier comme ça un peu plus spontané on n'est pas dans la même attente du texte donc on va chercher à identifier ce qui est bon et du coup sur quoi se positionner pour éventuellement l'améliorer ou au contraire le laisser à son stade une toute dernière question quel conseil puisqu'on a beaucoup parlé au travers de ce temps de partage de ces personnes qui n'osent pas de ce sujet prégnant qui est celui de la légitimité quel conseil tu donnerais justement avec ta casquette d'animatrice d'atelier et puis avec tout ce que tu as pu voir depuis 2012 tu disais quel conseil tu donnerais de manière très rapide à ceux qui n'osent pas franchir ce premier pas de l'écriture il y a ceux qui n'osent pas franchir ce premier pas de l'écriture c'est souvent parce qu'il se fixe des ambitions un peu trop grandes c'est comme un régime c'est comme arrêter la cigarette on ne va pas du jour au lendemain tout arrêter on ne va pas du jour au lendemain s'imposer des machines de l'utilisation ah ça fait plaisir de l'entendre c'est bien vas-y vas-y continue non on ne peut pas il faut être raisonnable donc en fait on va y aller par toutes petites étapes donc on va on va se dire on ne va pas se dire à quel temps je m'accorde cinq minutes d'écriture donc après on peut trouver des contraintes il suffit de suivre notre blog vous pouvez en trouver sur internet vous pouvez vous en poser des toutes bêtes des jeux d'observation parce qu'un écrivain qu'est-ce que c'est ? c'est quelqu'un d'observateur et de curieux donc un jeu d'observation tout bête vous regardez votre jardin votre cuisine votre compagnon votre chat vous observez puis vous notez ce que vous voyez vous dites cinq minutes à noter ce que j'observe juste ce que j'observe et puis après vous allez petit à petit pouvoir éventuellement rallonger les temps d'écriture et rallonger les jeux il faut que ça je pense que si on veut y aller dans l'écriture se plonger vaut mieux au départ que ça reste que ça reste du plaisir totalement donc voilà on peut y aller par petites étapes et ensuite on peut être un petit peu plus ambitieux et puis quand on se rend compte que l'ambition était trop élevée bah c'est pas grave on réduit et petit à petit on va accumuler du contenu est-ce qu'il a une valeur pas forcément de valeur littéraire mais il nous aura fait avancer dans notre écriture exactement ces textes fantômes qui vont donner naissance à des textes littéraires qui pourront éventuellement être publiés sur un blog exactement dans un magazine voilà super merci beaucoup Mathilde pour ce moment que tu nous as partagé et puis rendez-vous pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur émanence des mots comme à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501